Bonjour, citoyens du monde. Je souhaite attirer votre attention sur... Qu'est-ce que tu fous, là ? Ben, l'intro de l'émission. C'est quoi le rapport avec V4 Vendetta ? Le masque ? Non ? Salut à toi, derrière ton écran. T'as toujours ton masque. Salut à toi, derrière ton écran. Bienvenue dans l'émission Comic-Soon, l'émission qui va te parler cinéma et comics. Ou comics et cinéma, c'est quoi le mieux ? On s'en fout. Si je te dis James McTech, tu vas me dire... C'est qui ? Et c'est normal, car même si le monsieur a réalisé Ninja Assassin, sorti en 2009 aux Etats-Unis, un film comptant l'histoire d'un Ninja Assassin, et il s'est pas foulé sur le coup, cette fois. Et l'Ombre du Mal, sorti en 2012 aux Etats-Unis, une fiction se penchant sur les derniers jours de la vie d'Edgar Allen Poe, célèbre auteur du 18ème siècle ayant écrit le poème Le Corbeau, hein ? Il faut le savoir, quand même, hein ? Que tu peux découvrir, d'ailleurs, dans l'épisode, le premier épisode du Simpsons Horror Show. Hey Thai Culture, quoi ! Il est surtout célèbre pour le film du jour qui est, tu l'auras deviné, Bababababa ! Sorti en 2006, V for Vendetta fut écrit et en partie produit par les Wachowski, créateurs de la trilogie Matrix, à l'époque où ils étaient encore du même sexe. Oui, car pour ceux qui ne le savent pas encore, Larry Wachowski est devenu Lana Wachowski. Par contre, Andy est resté Andy, hein. Le film réuni au casting Natalie Portman, qu'on a pu découvrir dans Léon, Thor ou Black Swan. Moi, personnellement, je l'adore dans le film Votre Majesté. Allez savoir pourquoi ! Nous y retrouvons également Hugo Waving, qu'on a pu apercevoir dans The Matrix. Le Seigneur des Anneaux et Captain America First Avenger. Moi, personnellement, je l'adore dans le film Priscilla Faux du Désert. Pour la petite histoire, ce n'était pas lui qui avait été engagé à l'origine pour jouer V, mais James Purefoy, qui a abandonné le tournage pour tenter sa chance au dernier casting de James Bond, qui fut obtenu par Daniel Grey. C'est ballot ! Dans un futur plus ou moins lointain, suite à des attentats biologiques, l'Angleterre est dirigée par un gouvernement fasciste, raciste et totalitaire, dont le chef est le vieux fou d'Indiana Jones 4. Les libertés telles que celles de la presse ou du culte ont été supprimées. Ça donne envie ! Mais la télévision, bien entendu, sous le contrôle du régime, reste le moyen privilégié de propagande. De nombreuses caméras et haut-parleurs sont placés dans les rues, tout est sur écoute. Les païens, les opposants et les homosexuels ont été bannis du territoire ou parqués dans des camps. Et c'est dans ce contexte qu'un soir, notre héroïne, Evie Hammond, viole le couvre-feu pour aller voir un ami, mais elle se fait attraper par des agents du gouvernement qui ont décidé de la violer à son tour. Après qu'elle ait elle-même violé le couvre-feu ! Après ce jeu de mots pourri et quelques cris, un homme se prénommant V la sauve. Ce dernier très sympathique l'invite à une petite sauterie. Le lendemain, le gouvernement de mec super sympa. En même temps, quand tu bosses pour le vieux fou d'Indiana Jones 4, je comprends que tu fasses la gueule. Donc ils se rassemblent, ils se disent des trucs du genre « Hey, t'as vu comment ça a péter hier soir ? Bah ouais, espèce idiot, sinon on serait pas là ! » Ils se font gueuler dessus par le vieux fou d'Indiana Jones 4 et charge l'inspecteur Finch, très enthousiaste, de retrouver le coupable. Tout naturellement, les soupçons se tournent vers Evie Hammond, présente non loin des lieux avant l'explosion en compagnie du suspect numéro 1. La police part donc l'interroger. Mais comme de par hasard, de par hasard, V se retrouve également dans les locaux. C'est fou quand même les coïncidences. Moi par exemple, j'étais parti en vacances avec mes amis. Oui, car pas encore tout à fait satisfait du bordel qu'il a causé la veille, il décida de prendre en otage les locaux de la seule chaîne autorisée par l'Etat BORDEL DE MERDE pour y diffuser un message appelant la population à se soulever contre leurs dirigeants. Tandis que l'immeuble est évacué, Evie échappe au flic qui la recherche et se retrouve née à née avec V qui est en fâcheuse position. Du coup, elle l'a regardé, il l'a regardé, il a regardé le flic, le flic l'a regardé, elle l'a gazé. Alors que fait V pour la remercier ? Il l'a fait prisonnière. Super euh... Bon, c'est vrai qu'il lui explique qu'en fait il lui a sauvé la vie, car le gouvernement pensant qu'elle était sa complice, allait sûrement l'interroger et lui faire des trucs pas très cool, du genre torture, viol, tout ça, tout ça quoi. Donc elle accepte. Mais en même temps je la vois mal lui dire non à un mec qui a fait péter les bâtiments la veille et pris tous ses collègues de boule en otage le jour même. J'y réfléchirai là deux fois avant de dire non moi personnellement. Donc elle accepte jusqu'à ce qu'elle apprenne que finalement la cause de V est en fait une vendetta personnelle, car en effet ce dernier fruit d'expérience scientifique cherche à tuer ses anciens bourreaux. Et je n'en dirai pas plus pour préserver la surprise à ceux qui ne l'ont pas encore vu. Eh c'est sympa ça ! Oui oui je sais, on est sympa dans cette émission. Alors pourquoi je vous conseille ce film ? Parce qu'il est bon tout simplement ! Oh qu'est-ce tu fous là ? Reprends tout de suite ! V Fort Vendetta a été vendu comme un film d'action pour la famille et il l'est ! Il a son lot de scènes d'action spectaculaires, ses explosions, ses méchants bien méchants, des allusions sexuelles mais pas trop quand même, peu voire pas du tout de sang pour ne choquer personne, bref, il remplit le cahier des charges du parfait film hollywoodien grand public. Et il le fait bien ! L'histoire est sympa et pleine de remboudissements, les scènes d'action sont bien filmées, les acteurs sont bons, l'action est lisible ! Non rien que sur ça le film est déjà une réussite en soi ! Mais quand on creuse un peu et qu'on le revoit, bah on se rend compte que c'est bien plus qu'un simple film de divertissement ! Tout d'abord parce que malgré les apparences, V, tout en étant une adaptation de comic book, n'est pas une histoire classique de super-héros du style « E.T. vient prendre sa revanche » ou « sauver la ville d'un méchant mégalomaniaque ». Non, ici V, malgré le fait qu'il s'inspire de Zoro ou The Shadow, n'est pas un justicier dans le sens classique du terme. C'est avant tout un terroriste, un agitateur, une personne luttant contre le système dominant, et non spécialement contre le crime ou la pègre. Alors certes, ses intentions peuvent être nobles, vouloir libérer le peuple du joug ou de l'oppresseur, qui n'est pas sans rappeler une certaine période évidente de l'histoire. Si jamais t'as pas compris, bah j'ai parlé bien évidemment de la Révolution française. Je m'attarderais pas trop sur le sujet car il a été traité en long, en large et en travers, sur divers sites, divers trucs, divers documents, bref. Mais il assassine tout de même à tour de bras, il fait exploser des bâtiments, joue les kamikazes, emprisonne, torture, et tout cela au nom d'une vengeance finalement. Puis il y a Nathalie Portman ! Nathalie Portman interprétant une Eevee à la fois fragile et forte, avec un soupçon de rébellion en elle, mais ne sachant quoi penser de son sauveur, lui a-t-il vraiment sauvé la vie ? Était-elle manipulée à des fins personnelles ? On peut se poser la question. Bon, honnêtement, elle aurait joué un ballet, personnellement ça m'aurait suffi. La réalisation du film est soignée et maîtrisée. D'ailleurs, petit jeu à boire, à chaque fois que tu verras la lettre V, achète ! Boire trop, des sensations trop extrêmes. L'excès d'alcool entraîne coma éthylique, violence, accident et abus sexuels. Le film réussit le savant mélange de divertissement et réflexion, nous racontant à la fois l'histoire d'une vengeance, tout en nous démontrant les mécanismes qui peuvent amener et maintenir le fascisme au pouvoir. Montre comment une population peut être trompée et manipulée par une politique de la peur, ce qui fait que, huit ans après sa sortie, le film est encore cruellement d'actualité. Je peux développer ce ton si tu le désires. Non, non, merci, ça ira. Ok, ok. Casse-toi, casse-toi. Mêlant anticipation, action, récits initiatiques, vengeance, politique, traitant des questions de racisme, de xénophobie, de l'identité, de la guerre, de la religion, du totalitarisme, du terrorisme, de la place des médias, des responsabilités d'un gouvernement et des responsabilités d'un citoyen, et encore tant d'autres thèmes, « The Force Vendetta » est un film à plusieurs lectures, plusieurs couches, donc un film à voir et à revoir. Le film ne nous prend pas pour des cons et ça, ça fait plaisir. Et il y a Nathalie Portman. Avant de te parler brièvement du comics dont le film s'est inspiré, je pense qu'il serait pas mal d'aborder l'auteur. Voici Alan Moore, sorcier, adorateur de Klingon, un dieu serpent, anarchiste, végétarien, mais surtout auteur de comics. Il révolutionna avec d'autres les comics books dans les années 80, en les rendant plus adultes, plus matures, en y injectant des thèmes lourds et durs comme la drogue, le sexe ou encore l'utilisation de la violence. Il est peut-être l'auteur de comics le plus primé au monde, et sûrement l'un des plus talentueux. Il est le papa entre autres de Watchmen, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Frommel, ou encore El Blazer, plus connu sous le nom de Constantine. Tous adaptés au cinéma, et justement Alan Moore le cinéma ! Tout commença avec La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Alors qu'Alan Moore n'était en aucun cas intervenu dans le processus créatif du film, il fut mêlé malgré lui à un procès qu'un tentait un auteur à la 20th Century Fox, société de production du film. Il fut indirectement accusé de plagiat et vécu très mal le procès. Il déclara à ce sujet qu'il aurait été mieux traité s'il avait violé, puis tué un cas entier d'enfants handicapés mentaux après les avoir drogués à l'héroïne. Suite à ça, il décida de couper les ponts avec le cinéma. Et c'est pour ça qu'il ne perçoit aucun paiement, et que son nom n'apparaît nulle part au générique d'œuvres comme Constantine, Frommel ou encore Watchmen. En plus du fait qu'il déteste les adaptations de ses œuvres, qui, il faut l'avouer, sont souvent assez éloignées du matériel originel. Sorti entre 1982 et 1990, V for Vendetta est un comic books dont le scénariste est donc Alan Moore et les dessinateurs David Lloyd et Tony Ware. Car oui, même s'il n'est pas crédité sur la couverture, Tony Ware a quand même dessiné un chapitre entier et en compléta deux autres. C'était gratuit, c'est l'information gratos. Le comic fut édité durant une période assez tendue en Angleterre, celle du gouvernement de Margaret Thatcher qui était dur, sécuritaire et autoritaire. Le gouvernement hein, pas Thatcher. Très que nous retrouvons dans le gouvernement du comics. Le dessin, quoiqu'il puisse paraître d'aspect vieillot pour des lecteurs actuels, convient tout à fait à l'ambiance du comics. Le très lourd et charbonneux est parfait pour mettre en image l'univers oppressant à la 1984 de George Orwell, ou l'ambiguïté en tour en V. D'ailleurs, pour rendre le comics plus immersif et réaliste, toutes bulles de pensée, ou onomatopées, ont été supprimées pour faire reposer l'histoire uniquement sur ses dessins et ses dialogues. Comme un film quoi. Alors, est-ce que V. Forme en état est une bonne adaptation ? Ben... Ben... En gros, on retrouve plus ou moins la même histoire, mais d'énormes changements ont été apportés. Et pas qu'un peu hein ! Tout d'abord avec le personnage d'Ivy Hammond, là où dans le film elle est une jeune femme dans la vingtaine, cultivée, un peu rebelle. Dans le roman graphique, elle est une adolescente de 16 ans inculte, ce prostituant est peu sûr d'elle. Son passé, son caractère, sa relation avec V, presque tout a été modifié dans les grandes largeurs. Il ne reste en commun à peu près que le parcours qu'elle fait durant l'histoire, et encore. En fait, on a eu droit à une IV Hammond plus indépendante, plus affirmée, et plus suspicieuse que celle du comics. Et aussi, ce personnage énigmatique, ambigu, est-il un simple idéaliste un peu mégalomane, ou bien un terroriste fou ? Le film n'entretient guère cette ambiguïté, nous le présentant même comme un combattant amoureux de la liberté. Alors que dans le comics, il est un être sans pitié pour ses ennemis, prêt à tuer n'importe qui pour arriver à ses fins, contrairement au film où il paraît juste un peu excentrique ou très passionné. Dans le comics, au contraire, V est très sûr de lui, calme et méthodique, il est supérieurement intelligent, il le sait, et se sent supérieur au commun du mortel. Certains personnages secondaires ont une caractérisation bien différente, comme par exemple l'inspecteur Finch, qui dans le film cherche à comprendre, alors que dans le comics, il va ne chercher que à l'arrêter. Alors que d'autres sont tout bonnement supprimés, et avec eux, forcément, tout un pan de l'histoire du roman. Toutes références à l'anarchisme aux drogues ont été également effacées de l'adaptation cinématographique. Mais dans l'ensemble, on y retrouve les gros points de l'histoire, l'ambiance, le contexte, l'idée, le personnage de V, mais surtout le message qui est... Faut que ça crame ! 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 Non, 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 c'est pas ça. Le seul reproche que je pourrais faire à l'adaptation personnellement, c'est d'être un peu trop manichéenne. Dans le comics, tous les personnages ont une part d'ambiguïté. Même le haut chancelier nous est présenté comme un être associable, mais qui doute, qui a ses convictions, ses croyances, ses peurs. Un être humain, quoi. Alors que dans le film... Mais je veux qu'il comprenne vraiment ce que le mot terreur signifie. L'Angleterre Prévost. Mais c'est un détail, car finalement, on a eu droit à deux interprétations différentes de la même histoire à deux époques différentes, qui sont aussi riches l'une que l'autre. Et qui nous donne la même sensation après l'avoir vu ou l'avoir lu, qu'on se sent plus intelligent. Des forts Vendetta nous prouvent qu'une bonne adaptation n'a pas besoin d'être fidèle à la casse prêt pour restituer l'ambiance, le message et l'idée principale du média d'origine. Le comics comme le film utilisent un média considéré comme un divertissement à la base pour finalement nous instruire et nous divertir, nous faire passer un bon moment tout en nous poussant à la réflexion sur nous-mêmes et notre place dans la société. Dans le même genre, sur le questionnement de notre positionnement, il y a Tree of Life ou 2001 l'Odyssée de l'espace. Mais je suis pas certain que c'est la même attractivité. Si tu ne connais pas V4 Vendetta, je t'encourage vivement à voir ce film. Si tu as vu le film ou que tu détestes le cinéma, n'hésite pas une seule seconde à te procurer le roman graphique qui n'est pas une référence pour rien. Voilà, c'est la fin de cette émission. Donc si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Si elle t'a des plu, bah parle-en aux gens que tu n'aimes pas et partage-la sur les réseaux sociaux pour faire chier ton entourage. Sur ce, je te souhaite une bonne lecture, un bon film et à la prochaine ! Salut ! Hey l'ami ! Un anniversaire où Noël approche et tu ne sais pas quoi offrir ? Un écran plat ? Ha 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 ! Surfait mon ami ! Des toilettes ? Une idée de merde ! De la drogue ? C'est illégal ! Et dangereux pour la santé ! Offrez un livre ! Putain ! Fallait y penser quand même, non ? Et des milliers de thèmes et d'histoires, des milliers d'auteurs pour tous les goûts. Abracadacha, la magie de l'occasion ! Voici votre livre, monsieur ! C'est vraiment une affaire ! Sous-titrage Société Radio-Canada